Bonjour Michel Rumi, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po, auteur notamment de questions d'économie contemporaine, des questions on en a pour vous, parce qu'aujourd'hui, les ministres des Finances de l'Union Européenne se réunissent pour valider la procédure de déficit excessif dans laquelle la Commission a placé la France il y a quelques semaines, il y a un mois, la France et d'autres, l'Italie, la Belgique, la Pologne, etc. Qu'est-ce qui se joue ? En fait, Bruxelles sonne l'alerte. En fait, Bruxelles a commencé son semestre de printemps pour refaire un état des lieux de la situation budgétaire des pays européens à la suite de la crise du Covid et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc là, on fait un état des lieux. Il s'est avéré qu'il y avait plusieurs pays qui étaient en déficit, et notamment la France. Et donc Bruxelles rappelle qu'en fait que la France n'a pas respecté les règles du pacte de stabilité budgétaire européen. Et donc, l'idée, c'est notamment en quoi est-ce important ? C'est parce que l'idée est surtout que l'économie française est relativement solide, mais c'est la situation budgétaire qui est fragilisée par les conséquences de la crise politico-institutionnelle que l'on subit. Mais ce qu'il faut bien voir, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un choc, puisque la France l'a déjà été, et que l'idée, surtout qu'il faut bien saisir à travers cette mise, je dirais, sous procédure de déficit excessif, c'est que ce n'est pas tant la gestion financière passée, mais son avenir budgétaire qui est vraiment incertain et qui pose problème pour la Commission européenne. Alors ça, c'est très intéressant et très important ce que vous nous dites. Quelques chiffres d'abord, pour remettre un peu l'église au milieu du village. Le déficit 2023, il s'élève à 5,5% du PIB, il devrait être en dessous de 3%. La dette publique, ça pourrait faire rire, si ce n'était pas aussi dramatique, près de 111% du PIB. Voilà, pour les chiffres d'abord, qu'est-ce que risque la France et qu'est-ce qu'on peut faire, surtout pour redresser la trajectoire ? Parce que c'est surtout ça qui inquiète les instances européennes. Tout à fait. En fait, donc d'ici le 20 septembre, la France va devoir présenter un plan budgétaire structurel à moyen terme, c'est-à-dire en gros, elle doit prévoir la trajectoire des dépenses publiques que la France envisage sur une durée de 4 ans. Et en même temps, les réformes qui sont envisagées pour y arriver. Et donc, on voit bien la difficulté de cet exercice dans le contexte actuel. Et une fois que l'idée est qu'on va se présenter, en novembre 24, le plan sera évalué par la Commission européenne et qui, je dirais, va valider ou apporter quelques ajustements. Et ce qui va se passer, c'est que chaque année, Paris devra transmettre, on va dire, l'état d'avancement de cette, je dirais, pour rentrer dans les clous de cette trajectoire. Mais ce qui peut se passer... Oui, allez-y, pardon, je vous laisse terminer. Pardon. Mais ce qui peut se passer, c'est que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, au-delà, je dirais, de la situation politico-institutionnelle, il n'y a aucun groupe parlementaire qui parle de ce problème-là, de la gestion de la dette, et ce qui peut poser problème, puisque, quelle que soit l'opposition, en fait, c'est l'ouverture à des dépenses supplémentaires et c'est ce qui inquiète concrètement la Commission européenne. Justement, j'allais venir à la situation politique actuelle. De quelle manière impacte-t-elle ? Et est-ce qu'elle est de nature à avoir un effet sur les décisions qui peuvent être prises à Bruxelles concernant la France ? Oui, puisque, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'à la limite, nous, sur le plan qu'on va proposer d'ici septembre, que nous ne le respections pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va avoir une mise en demeure, on va dire, au bout de six mois, on va avoir une mise en demeure, et par la suite, si on n'accepte toujours pas, on va dire, ces décisions, on risque d'avoir une sanction. Alors, pour l'instant, aucune sanction n'a été prise dans l'exercice depuis que le pacte a été mis en place, mais dans le texte, il est prévu une sanction annuelle de 0,1% du PIB, ce qui ne ferait que pour la France. Petit problème de liaison, on va voir si on arrive à vous récupérer. Ce que l'on comprend, c'est que la politique, ou les troubles politiques actuels, n'arrangent pas les affaires financières de la France. Non, au niveau européen, on attend effectivement, la Commission, elle exerce son autorité, on va dire, budgétaire, en demandant des explications à la France, mais pas qu'à la France. Dans cet exercice-là, il est demandé à tous les États membres, donc à tous les pays qui font partie de l'Union européenne. Et alors, ce qui est dingue, c'est de se dire qu'il y a un décalage énorme entre la trajectoire budgétaire, sur laquelle les institutions européennes attendent un sursaut de la part de la France, dans le même temps, peut-être que les téléspectateurs l'ont entendu ces derniers jours, il y a eu donc un rapport de la Cour des comptes qui sonne l'alarme en disant, attention, parce que si on n'a pas de trajectoire financière qui pourrait être extrêmement bien ficelée, en fait, on va dans le mur. Et à côté de ça, on va avoir, à l'automne, à l'Assemblée nationale, si tant est qu'ils se mettent d'accord, à l'Assemblée nationale, comme ils se mettent d'accord au gouvernement, les discussions autour de ce qu'on appelle le projet de loi de finances, et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ce ne sont pas des petits textes, ce sont des textes qui sont extrêmement importants pour tout l'ensemble de l'économie française, parce que c'est ce qui permet de savoir dans quelles sont les dépenses et quelles sont les recettes qu'on attend de l'État. L'État, c'est nous, c'est tout le monde autour de ce plateau, et c'est tout le monde dans ceux qui nous regardent. Et donc, il y a un décalage entre le temps politique, où ils font leur petite tambouille, et ils ne savent pas s'ils vont être cinq au NFP pour prendre le perchoir, par exemple, candidat, et l'obligation des ministères de travailler sur les budgets qui vont être contraints pour présenter un projet de loi de finances qui tienne la route à l'automne, et l'automne, c'est demain. Michel Rumi, très rapidement, on vous a retrouvé, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la France, et je vous repose la question, si vous avez les chiffres, évidemment ça nous intéresse, rentre dans les clous en matière d'engagement financier en Europe ? Ce qu'il faut savoir, c'est sûr que d'ici 2027, aujourd'hui la charge d'intérêt est de 50 milliards, sur cette base-là, les intérêts atteindraient 70 milliards à peu près en 2027. Sur ces quatre ans, il faut trouver 245 milliards d'euros pour payer la charge d'intérêt, c'est autant d'argent qui n'est pas mis au service de la croissance. Donc voilà la difficulté, ce qui veut dire qu'au-delà de ça, il faut aussi relancer l'activité économique, il faut aussi passer à la transition écologique, ce qui est loin d'être fait. 70 milliards, c'est ce qu'on paye en termes d'intérêt, en quelques mots, encore une fois, le budget de l'éducation nationale, c'est combien ? 50, 60 milliards ? C'est à peu près cela, c'est à peu près cela, et ça touche à peu près aussi la défense, c'est l'équivalent. Donc l'importance, la dette c'est utile quand on peut l'assumer, mais sinon c'est compliqué. Dans un instant. Merci Michel Remy.